Tout d'abord, merci de m'avoir invitée. Merci à l'organisation de tout cet effort qui est fait, c'est un effort commun à toutes et à toutes pour être là, pour organiser, pour cette réflexion qui depuis plus d'un an qu'on l'amène communement. Je veux retenir seulement deux aspects. Parce que l'organisation, l'appel, la démocratie ça a déjà été explicitée par mes camarades au Parlement. Je veux retenir seulement deux aspects. Parce que l'organisation, l'appel, la démocratie ça a déjà été explicitée par mes camarades au Parlement. C'est une question que je pense que vous allez me poser. Je réponds tout de suite. C'est pourquoi les féministes perdent mes et sont intéressés pour cette décision. Je vais vous répondre à cette question. Tout d'abord, les femmes souplissent une double peine. La crise d'austérité nous frappe tous du Nord au Sud. Mais les femmes aujourd'hui en Europe, aussi bien en Grèce, au Portugal, en France, en Pologne, en Hongrie, vont subir cette crise doublement. Tout d'abord, elles vont être poussées à prendre les emplois les plus en plus précaires. Elles vont avoir des salaires moindres. En plus, les femmes sont en France, en France, en Hongrie, en Hongrie, en Hongrie, en Hongrie, et les femmes sont des fiches à cette crise. Et elles vont avoir des conséquences comme toutes ces crises. Le deuxième cause, c'est que, en une période de crise, les femmes seuls vont avoir une deuxième épée. Et avec tout le démantelement de l'État social, les femmes doivent assumer ce que l'État n' assume pas. En plus, avec cette crise, tout devient marché. Le corps des femmes est un marché qu'on investit sur ces marchés. La prostitution augmente, les mafias augmente, la violence contre les femmes augmente. Le corps des femmes augmente, les organismes de mafias augmente, les femmes seuls et les femmes seuls et les femmes seuls et les femmes seuls. Donc, il y a des forces obscurantistes qui investissent les États, qui occupent de l'espace et qui donnent comme seule possibilité aux femmes, moins d'égalité, retour à la maison, moins d'émancipation. Cette crise a une influence économique et aussi une influence sur la question de la citoyenneté des femmes. Les femmes sont poussées à laisser l'espace public, retour à la maison. Les femmes poussées à la maison. Bien-mésels, ces Cette dette n'est pas la nôtre. Cette crise n'est pas la nôtre. Nous les femmes, pour que la société soit vraiment démocratique, nous sommes partie pleine de l'altère soumise pour changer, pour encrocher un processus. Nous devons tous nous attirer cette situation.